Tacama 2017, la belle météorite avec le Muséum de Nord. Bon alors Jimmy, donc mon frère, donc petite présentation. Juste, je trouvais que c'était intéressant d'avoir ton point de vue sur le climat, tes souvenirs dans l'Atacama. Parce que c'est vrai qu'on a souvent l'idée du désert, il fait chaud, voire très chaud. Tu me confies que dans l'Atacama, c'est pas ça le souvenir principal. Oui, il faut savoir que dans la plupart des déserts, en fait, les nuits sont fraîches. Voir très très fraîches. Et en ce qui concerne le désert d'Atacama, du fait de l'altitude, en fait, et des vents froids qui viennent de la cordillère des Andes, les nuits sont vraiment froides, mais vraiment très froides. Et il vaut mieux être bien équipé, un duvet moins 10 degrés, et une tente aussi qui permet de lutter contre le froid. Parce qu'il faut faire attention à ce genre de choses, et bien dormir, c'est important pour rester en forme, pour pouvoir faire une expédition dans de bonnes conditions, et pouvoir être prêt à atteindre son but, son objectif. Oui, je dirais, il y a la règle des F, il ne faut pas avoir froid, il ne faut pas avoir faim, il ne faut pas être fatigué. Oui, complètement. Voilà, pour trouver des météoriques. Mais, donc, écoute, voilà, mais, donc, tu confirmes qu'on a plutôt froid que chaud dans le désert d'Atacama. C'est plutôt froid, c'est plutôt froid. Donc, ce qui confirme, donc, j'ai demandé nos chers lycéens, les étoiles de l'Atacama, je crois, Estrella del Desierto, ou de l'Atacama, qu'il fallait qu'il ait bonnets, gants, être bien couverts, donc, voilà, tu confirmes. Écoute, voilà, merci sur ces bons conseils, on se retrouve très bientôt, merci Jimmy. – Sous-titrage FR –